La grande mèche de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de l'année. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes samedi 9 avril 2022. Tout le plaisir pour nous de vous savoir très très nombreux à l'écoute de cette émission Mirador sur notre fréquence 95.3 ou encore sur l'ensemble de nos plateformes digitales www.filmguinée.com ou la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film 24 nous appellent également disponible. C'est samedi donc, c'est Mirador Mix avec la participation de nos confrères Noum Baldé de Guinée Matin et Mohamed Ali Kondé de Yoma Media qui nous font l'amitié de partager ce plateau avec nous. A la une, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. L'ex-président Alfa Kondé est de retour en Guinée après plus de deux mois de soins médicaux passés à Abu Dhabi et aux Émirats Arabes Unis. Il a regagné Konakya en fin de soirée hier. Dans la foulée, le CNRD, dans un communiqué lu à la télévision d'État, a officialisé son retour en indiquant qu'il demeurera en Guinée aussi longtemps que son état de santé lui permettra. L'ancien chef de l'État qui a gouverné la Guinée de 2010 à 2021 revient au pays au moment où le dernier premier ministre de sa gouvernance et au moins quatre de ses anciens ministres ont été incarcérés à la maison centrale de Coranty au moment où également plusieurs de ses anciens collaborateurs ont maillé à partir avec la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières, poursuivis qu'ils sont pour des faits présumés de détournement de données publiques et des blanchiments de capitaux, pour ne citer que cela, que ce chef d'accusation. Quels sont les dessous de ce retour ? Alpha Condé va-t-il désormais reprendre des crimes commis sous son magistère, tel que cela a été réclamé à corps et à crime, notamment par les ONG de défense des droits de l'homme ? Quand pensons-nous dans le landerno politique ? Plusieurs acteurs prendront la parole dans cette émission ce matin. 18 salles de classe avec une bibliothèque, des salles informatiques, une cantine des airs de jeu seront construites dans un délai de six mois sur les ruines du domaine qu'occupait l'agent Seloudalindalo à Dixinport. Le gouvernement guiné a en effet décidé d'y ériger une école publique dont la première pierre a été posée vendredi en toute solennité, un acte salué par les autorités communales qui n'ont pas fait mystère du grand besoin qui était celui de leur municipalité en matière d'infrastructures scolaires, notamment en collèges et lycées publics. Tout chose qui a le don d'effaroucher davantage les avocats du leader de l'UFDG. Nous avons appris qu'ils sont en train de réaliser quelque chose sur les lieux en dépit de votre saisine. Les lieux ont été démolis en dépit de votre saisine, chose que nous ne comprenons pas. Nous vous prions d'ordonner humblement l'arrêt des travaux et le courage de le faire. Madame la Présidente s'est adressée à l'un d'entre eux, à la juge en charge du dossier. L'affaire a été envoyée au 22 avril prochain. Quelles conséquences tirent-ils de la démolition, puis la construction d'un établissement scolaire public par l'État sous les ruines du domicile, révendiqués par leurs clients ? Comment apprient-ils la suite de cette affaire ? Nous posons ces questions au conseil de M. Selou Dalendjalo, à travers Maître Paul Lyon Bakourma. Il est du collectif des avocats de l'âge Selou Dalendjalo. Les auditions se poursuivent pour les anciens dignitaires du régime déchu d'Alpha Kondé. Chaque jour, il suffit son lot d'accusés soumis à de rudes interrogatoires. A la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, hier vendredi, les anciens ministres Thibou Kamara, Sanoussi Bantamas ou encore Rémi Lama, ont été de nouveau entendus par les OPJ de la Gendarmerie avant de regagner leur domicile. La journée du lundi 11 avril s'annonce déterminante pour eux. Pendant ce temps, les avocats de l'ex-premier ministre Dr. Ibrahama Kassoui Foufana, Dr. Mohamed Yanni et ceux des anciens ministres Oye Gilavougui et Giacaria Koulibaly ne décollèrent toujours pas 72 heures après l'incarcération de leurs clients à la maison centrale. En attendant d'être jugés à partir du lundi également, ils dénoncent de graves manquements dans la procédure de flagrant délit qui a conduit à la mise sous mandat de dépôt de leurs clients, parmi lesquels l'ancien tout-puissant ministre d'Etat des Affaires Présidentielles qui serait, en tout cas en croire son avocat, gravement malade, en quoi la dite procédure a-t-elle été biaisée ? Comment compte-t-il s'y prendre ? Qu'en est-il de l'état de santé réel de Dr. Mohamed Yanni ? Ces questions posées à Maître Sidi Kibéreté du collectif des avocats de Dr. Kassoui Foufana et compagnie. Le colonel Mamadou Doumbouya avait prévenu qu'il ne s'y laissera dicter aucun agenda et preuve si besoin en était en dépit de toutes les pressions, à la fois de la CEDEAO, d'organisations africaines et internationales, ainsi que des acteurs locaux. Sept mois après l'avènement du CNRD au pouvoir suite au coup d'État du 5 septembre 2021, la transition guinéenne reste et demeure sans durée déterminée, ni chronogramme fixe. C'est pour obtenir des réponses à ces questions et bien d'autres que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis récemment un sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, se sont vus dans l'obligation de fixer un ultimatum à l'agente guinéenne. Celle-ci a en effet jusqu'au 25 de ce mois pour soumettre un chronogramme dit « raisonnable ». C'est dans ce contexte qu'ont lieu les assises nationales placées sous le sceau des journées vérité et pardon. C'est dans ce contexte également qu'un cadre de concertation inclusif est institué, même s'il ne semble pas être la tasse d'été d'une frange importante de la classe politique guinéenne. Le CNRD a-t-il d'autre choix que de se plier à l'injonction de la CEDEAO ? Au cadre de dialogue créé, répond-il aux attentes de la classe politique ? Les assises nationales qui vont entrer dans le vif du sujet à partir du lundi 11 serviront en telle la grande chose ? Nous posons et nous adressons toutes ces questions à notre invité qui va nous rejoindre dans la troisième partie, qui n'est autre que M. Aboubakar Souma, président du parti GDE. Vous l'avez constaté, un menu assez copieux. C'est un mirador mix. Nous démarrons, nous entrons dans le vif du sujet dans un courant instant.